Parce que Fillon il a fait 17 milliards, vous en avez fait 37 plus 30, voilà où vous en êtes Jérôme Cahuzac. Et vous serez Cahuzan-Dréhoux avec Hollande-Dréhoux d'un plan à l'autre, austérité et austérité et encore austérité. Arrêtez faire le clown, vous méritez mieux que ça. Ne me traitez pas, s'il vous plaît, de clown, monsieur Cahuzac. J'arrêtez de vous traiter de clown quand vous cesserez de le faire. Oui, et ben c'est pas à vous d'être l'arbitre des gras sur ce plateau. Chacun aura noté quel sens vous avez du respect de l'autre. Moi je ne vous traite pas de clown, ni de corrompu, ni de rien. Moi je n'écorche pas votre nom, moi. Moi je n'écorche pas votre nom. Essayez, et il ne manquerait plus que ça. Bah écoutez, vous vous êtes permis de le faire pour moi, je me suis donc permis de vous traiter de clown. Si vous voulez qu'on arrête, on arrête. Bon, je vous propose qu'on passe à autre chose. Mais vous êtes incroyablement arrogant, vous ne supportez pas qu'on vous réponde. C'est une accusation ridicule. Donc maintenant je vais parler des mille... Florence n'a pas été... Non mais Florence n'est pas l'alpha et l'oméga de la politique française. Madame Fressoz, Madame Fressoz, vous avez un problème avec votre cerveau. J'ai 950 dossiers qui sont sortis de mon bureau. Vous me parlez de Florange, 650 salariés. Mais Florange, ça a provoqué des heures au sein du gouvernement. Je voudrais vous dire, Madame Fressoz, vous n'en rajoutez pas, ce n'est pas le moment. Il a 23 ans, ce n'est pas comme vous, messieurs, un vieux briscard cumulard et compagnie de la politique. Il a droit au respect. 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 Je vous ai écouté, s'il vous plaît. Je vous ai écouté, s'il vous plaît. Je vous ai écouté. Je vous ai écouté. Je vous ai écouté. Mais attendez, mais arrêtez de boire, mon ami. Vous êtes l'incarnation du système à géométrie variable, monsieur Collard. Mais c'est ça. Mais oui, bien sûr, oui. C'est vous qui soufflez dessus, espèce de montgolfière. Bien sûr. Alors moi, je voudrais gentiment et poliment répondre si vous êtes un peu… Vous êtes très agressif et vous devriez entendre ce que vous avez essayé de dire vous-même tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez, monsieur le censeur, me laisser parler ? Madame, vous voyez, quand on veut monter au cocotier, il faut avoir le caleçon propre. Par conséquent, je ne pense pas que vous soyez en mesure de donner une bonne formule que l'on discute. On ne va pas dire que ce qui existait avant à créer de l'emploi puisqu'on en a perdu un million en cinq ans. On va lui redonner la parole, Jean-Louis Borloo. Monsieur le folle, ne vous énervez pas. Je n'énerve pas. Je trouve que vous avez un peu légèreté. Vous disiez que le président de la République balayait. Alors vous, franchement, là, ça faisait un peu léger tout ça. Monsieur le folle, monsieur le folle, pas d'attaque personnelle. Oh, mais pas du tout. Je n'ai pas... Monsieur le folle, si vous pensez que la suppression du forfait, la suppression de l'agence des services à la personne, la réduction des impôts, ce n'est pas une attaque des services à la personne, allez discuter avec toutes vos collaboratrices. Et lorsqu'on est l'ami du président qui se trompe de 80 milliards sur le budget de l'État de la France, on ne fait pas ce genre de remarques. Le budget de l'État, ce n'est pas 280 milliards. Alors l'approximation, elle est de votre côté. Merci Jean-Louis Borloo. Bon, de toute façon, apparemment, on ne va pas pouvoir lui reparler parce qu'il est parti. Donc on peut peut-être faire mieux avec cet argent pour lequel il n'a pas été utilisé... Je vous propose d'écouter la candidate qui sera la candidate du Parti Socialiste. Vous vous en foutez de ce que je rappelle ? Non, non, on l'a écouté. Mais pourquoi vous parlez comme ça ? Je vous écoute, j'enchaîne avec autre chose, vous voulez répondre. Non, mais j'ai raison, non, sur Paris ? Je ne suis pas là pour vous dire que vous avez raison ou pas. Vous me cherchez, vous. Vous avez raison, les autres ont raison, tout le monde a raison. Et en plus, je ne vote pas à Paris. Alors, écoutez, Annie Delgo. Alors, on se porte plus. Jérôme Cahuzac, il répond à la question. Jérôme Cahuzac, il répond à la question. Jérôme Cahuzac, il répond à 4 millions de suffrages sur votre nom, ça ne vous autorise pas à faire le clown en direct à la télé. Jérôme Cahuzac. Je vous le dis les yeux dans les yeux. Voilà. Vous méritez mieux. Oui, oui, mais écoutez, ce que je mérite, ce sont mes électeurs qui me le donnent et pas vous. D'accord ? Vous voulez comprendre nos électeurs, M. Mélenchon ? Oui, oui, comme vous voulez. Vous n'avez jamais rien gagné sur la droite dans votre vie politique. Jamais. D'accord. Merci, M. Cahuzac. Nous allons voir dans un instant à qui j'ai bien pu prendre le siège de conseiller général que j'ai gagné en 1998. Après l'avoir perdu. Sinon... Après l'avoir perdu. Mais ça arrive à tout le monde. Vous n'avez jamais perdu votre circonscription ? Jérôme Cahuzac. Si, je l'ai regagné. J'ai tout gagné sur la droite. J'ai tout gagné sur la droite, moi. J'ai tout gagné sur la droite. J'ai tout gagné sur la droite. D'ailleurs, je le paye aujourd'hui. J'ai pris mon canton. Écoutez, ça devient grotesque comme émission. Vos canton ! Excusez-moi, je ne peux pas vous dire on s'en fout parce que ce serait d'ailleurs à l'absolupe. Je me dois juste de vous dire que vous aviez parti. Ce monsieur Cahuzac qui fait l'arbitre des beautés. Je ne suis pas l'arbitre des beautés. Simplement, j'estime que je n'ai pas de leçon à recevoir entre vous en la matière. Allez, c'est bon. Taisez-vous 5 minutes, non, quand même. Les 1800 milliards, vous y arriviez. Merci, Jérôme Cahuzac. Pardon. En tout cas, déconchez plus. C'est bon. Jérôme Cahuzac, vous vous êtes montré comme vous êtes. Tout le monde a compris ce que vous êtes maintenant. Écoutez, je n'ose vous répondre la même chose. Oui, oui. Eh ben oui. Vous m'avouez, vous avez mis un nom dessus. Tandis que moi, je n'ai pas mis de nom. Les gens en mettront tout seul. Des petits revenus. On ne paye pas de cotisation. On ne peut pas se soigner quand on est malade, etc. C'est pas comme ça qu'on va développer. Vous dites des contre-vérités. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Je ne peux pas vous laisser mentir aux Français quand vous dites on ne paye pas de cotisation, s'il vous plaît. C'est faux. Monsieur Novelli, vous avez mis un nom. Je n'aime pas les mensonges. Je n'aime pas les mensonges. Vous défendez des exonérations de cotisations sociales, monsieur Novelli. Mais ne dites pas n'importe quoi. Monsieur Novelli, vous défendez ça. Mais bien sûr que si, vous le défendez. Pour le premier emploi, pour le deuxième, etc. Mais vous mélangez tout. C'est la même logique. Stop, stop, stop. On parle des auto-entrepreneurs. Attendez, charge. Attendez. On va se calmer. Ne mentez pas. Attendez. Attendez. Parce que vous mentez. Vous mentez. Vous mentez. Moi, je ne veux pas mentir. Non, mais vous n'avez cessé de mentir, monsieur Novelli. Et vous avez d'abord menti aux auto-entrepreneurs en leur disant que ça allait être une aventure formidable. Attendez, François Delapierre. Et la grande majorité d'entre eux sont dans la dèche, monsieur Novelli. Monsieur Novelli. C'est ça, la réalité. Y compris, c'est ce que disait ce monsieur. Alors, Arnaud, Arnaud, juste. Et vous leur avez expliqué qu'ils allaient découvrir le beau monde de l'entreprise en cliquant sur internet. C'est vous qui êtes un menteur, monsieur Novelli, puisque vous l'amenez sur ce terrain. Absolument, pour des salariés de mouvements sociaux. Les salariés de mouvements. Même la droite l'a fait. Et à l'époque, le MEDEF, il n'est pas descendu dans la rue pour manifester. Vous ne considérez pas que c'est un chèque en blanc à toute révolte et révolution sociale ? Vous ne considérez pas que c'est un message de haine que vous portez ? J'ai besoin de dire des choses-là. Franchement. Il y a des mots. Ils ont un sens. Vous allez me dire très exactement, dans les mots que je viens de prononcer devant vous, en quoi j'ai distillé de la haine. Dans l'attitude, dans le regard, dans la manière de faire et de dire, dans la manière de parler des entreprises. Vous êtes qui pour juger en fonction de votre regard ? Est-ce que je vous juge en fonction de votre posture, de votre regard ? Je vous juge sur vos propos, sur vos actes et je juge de l'influence que vous avez sur la politique française. J'entends juger les gens là-dessus et en réciproque, j'attends la même chose. Front National, ce qu'on a vu dimanche dernier dans l'Oise. Voilà, ça c'est la suite du couplet. Mais commençons, attendez, puisque vous y êtes, on va y rester. La colère des Français, écoutez-moi, espèce d'hypocrite de médias. Vous n'êtes intéressés à aucun raisonnement, vous n'êtes intéressés à aucun texte du Congrès du Parti de Gaulle. Et puis surtout, vous avez été les complices du Front National, parce que François Hollande a été élu. Mais comment vous pouvez dire une chose comme ça ? Mais oui, mais oui, François Hollande a été élu. Je vais vous rappeler un feu historique, François Hollande a été élu. Comment pouvez-vous dire une chose aussi abominable que cela ? Mais c'est totalement ubuesque. Vous rampez, vous rampez, vous rampez, Jean-Franc Didier, au tour des thèses du Front National. Ne travestissez pas la réalité à votre tour, Jean-Franc Didier. Ce sont les thèses de l'UMP qui se rapprochent du Front National, qui font le lit du Front National aujourd'hui. Et d'ailleurs, je ne sais pas quelle est la réalité. Ce que je sais, c'est qu'il y a des gens comme vous, qui amplifient ce problème-là, et qui estiment... Je ne suis pas d'accord avec l'analyse, qui consistera à dire qu'il y a des ennemis de l'intérieur dans notre pays et en Europe, et qu'il y aurait une guerre à mener contre la culture musulmane. Je vois que certaines manifestations de l'islam... Et j'aimerais bien pouvoir terminer par ailleurs. Et je pense que le message qui est adressé, on n'est vraiment pas d'accord là-dessus, le message qui est adressé... Il y a des entreprises qui déposent le bilan chaque mois en France. Ce n'est pas simplement quelques plans sociaux dans grandes entreprises, la catastrophe... Quelques plans sociaux ? Je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur. Pardon. 800 000 entreprises. 800 000 entreprises. Il y a 800 000 entreprises au CAC 40, peut-être ? Non, justement. Il y a 800 000 entreprises au MEDEF. Peut-être que je n'ai pas le même point de vue que vous. Vous avez déjà créé un emploi, monsieur. Essayez de le respecter. Est-ce que vous avez déjà créé un emploi ? Ne posez pas 10 000 questions en même temps, n'est pas dans un commissariat. Est-ce que vous avez déjà créé un emploi ? Est-ce que vous savez ce que c'est créé un emploi ? Donc une fois, les islamistes sont vos amis et une fois, sont vos ennemis. Il faudrait choisir. Je voudrais donner la parole à l'Eufel Brahmi. Si vous voulez dire qu'il faut renégocier les contrats d'exploitation en Afrique pour toutes les grandes sociétés, je suis d'accord. Mais ça ne répond pas à la question de savoir ce qu'on fait. Mais c'est du pillage. Les gens, ils crèvent de faim à cause de vos contrats. Oui, mais arrêtez de penser que ça n'est qu'à cause de ça. Et expliquez-moi comment les gens que nous combattons aujourd'hui vont donner de la richesse à tout le monde. Vous savez, il y a des pays qui ont beaucoup... La paix, il n'y aura jamais la paix tant que les gens crèvent de faim et ils crèvent de faim à cause de vos amis. Bien sûr. Mais c'est bien, voilà. Mais les services secrets français étaient 6 mois avant l'insurrection Benghazi. Vous reprenez les mensonges habitués. Les services secrets français étaient 6 mois avant l'insurrection Benghazi. Je vois que votre information n'est pas parfaite. Je voudrais sur Benghazi vous donner. Attendez, juste une réponse. Benghazi, est-ce que vous trouvez... Donc on perd 7 milliards au passage pour les technocrates, pour aller financer l'Europe de l'Est ? Quelle est la part du budget européen ? Bon, donc, pour aller financer l'Europe de l'Est. Qui nous concurrence ? Je ne tenez pas comme ça. Je sais que votre Europe aime bien tenir les gens et l'empêcher de faire ce qu'ils veulent, mais quand même, ne le faites pas physiquement. Je ne vais pas faire des manifestations pour les adultes incestueux qu'on s'entend entre eux. Vous comprenez mon point de vue ? Est-ce que vous vous rendez compte de l'insulte ? Non mais franchement. Est-ce que vous vous rendez compte de l'insulte que vient de me faire ce monsieur ? C'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est une insulte, je n'accepte pas cela. Vous êtes choqué parce qu'il a rappelé votre mariage avec votre cousin Alexandre. Non mais il parle d'inceste. Il n'y a pas d'inceste avec mon mari. Enfin ça suffit. C'est une affaire privée de toute façon et la République l'autorise. Alors ça suffit. Mais est-ce que vous vous rendez compte que vous vous avez peut-être blessé ? Non mais attendez, Alexandre, Alexandre, Alexandre. Non mais si vous nous tombez tous dessus ? Non, non, personne nous tombe dessus. Alors franchement, ça va. Non, 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 non. Si c'est ça, ce dont on doit parler ce soir, ça n'a aucun intérêt. C'est clair, c'est que moi je n'ai pas le droit de m'initier dans votre vie privée, mais vous, vous avez le droit de vous m'initier dans la mienne ? Alexandre, je crois qu'on a compris votre point de vue. Non mais il faut qu'elle arrête à un moment donné. Elle s'appelle Christine Boutin, Alexandre. Il y a un peu de violence dans vos propos. Il y a une petite caste qui veut décider de l'avenir de la France. Oh, vous n'avez pas même le même propos que le Front National. Mais c'est la réalité. Mais vous ne savez pas ce que j'ai écrit sur les primaires. Mais vous ne savez pas ce que j'ai écrit sur les primaires. Arrêtez ! Mais je ne supporte pas ces insultes. Présentez-vous aux élections. Mais je ne supporte pas ces insultes. C'est pas une insulte. C'est vous qui m'insultez en disant que ce que je raconte n'a aucun intérêt. Mais qu'est-ce que j'ai écrit pendant les primaires ? Est-ce que vous savez ce que j'ai écrit pendant les primaires ? Mais j'ai lu ce que vous avez écrit. Qu'est-ce que j'ai écrit ? J'ai lu des choses. Est-ce que j'ai écrit que M. Fillon allait gagner les doigts de la nez ? Quand on pense différemment que la petite caste parisienne, on est… Arrêtez la petite caste parisienne. C'est trop facile. Vous la représentez parfaitement. Mais pas du tout. Ça suffit. Il faut être précis. Vous avez des formules. Je n'ai pas des formules, j'ai des chiffres. Vous avez des calembours. C'est une affaire de famille. Votre père, vous. Donc ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est la réalité. Je n'ai pas vu le calembour. Vous avez souvent des formules. Allez-y, Manuel Valls. La réalité. Ce que voient vous vous ramener aux invectives, ça n'a rien à voir. Voilà. Alors, ça a à voir avec quoi ? J'en sais rien. C'est vous qui faites cette interview à Lannoy. C'est pas moi. C'est pas à moi de suivre le fil de ce que vous racontez. Vous n'avez pas… Je vois bien la diatribe. Je vois bien la dureté de vos propos. Je trouve que vous êtes extrêmement agressives. Ce que je viens de dire est vrai ou faux ? Alors que nous ne partageons pas… Est-ce que ça fait partie de vos propositions ou pas ? C'est simple comme question. Écoutez-moi, je vais vous répondre. Mais je veux simplement dire que ce n'est pas par cette agressivité, par cette manière de donner des leçons qu'on avancera dans le débat. C'est de proposer un projet qui soit courageux. Ce que j'ai appelé… Mais vous n'apprenez pas ma question, M. Copé. Écoutez-moi. Ce que j'ai appelé… Je vous parle du RSA. Je vous parle des Français qui ont besoin d'être accompagnés. Et que vous enfermez aujourd'hui. Là, ce n'est pas une question. C'est une affirmation que vous aviez envie de faire. Moi, je veux simplement vous dire, vous avez démarré votre propos… Avez-vous des liens très privilégiés avec M. Saddam Hussein, il y a quelques années, ou avec M. Kadhafi ? Donc ne mélangez pas tout. Non, non. Il me semble que l'ancien président tunisien et égyptien étaient plutôt de l'international socialiste. C'est pour ça que vous êtes en train de tout mélanger, comme d'habitude. On va rester sur les règles de régularisation avant d'aborder un autre thème, si vous le voulez. Bien sûr, ce n'est pas le sujet. Nous parlons de gens qui fuient la guerre. Je ne suis pas d'extrême-droite, M. Koz. Je suis par contre d'extrême-droiture, contrairement à beaucoup… Voilà les méthodes du Front National. Non, on entend le public réagir. Voilà les méthodes du Front National. On avait annoncé que c'était en public. Et ça, ce n'est pas de l'extrême-droite ? Ce n'est pas l'extrême-droite, ça ? Attends. Vous avez fait venir vos militants. Voilà. La différence entre les électeurs qui me soutiennent, ils sont discrets, ils ne disent rien. La différence avec les électeurs du Front National, c'est qu'ils hurlent. Et on continue à faire croire les 30 glorieuses, qu'est-ce que c'était bien ? Les 30 glorieuses. Mais les 30 glorieuses… C'est le nombre de millions de chômeurs d'aujourd'hui. Il n'y avait pas de chômeurs, mais j'étais dans un bidonville, moi, madame. Oui, il n'y avait pas de chômeurs. Effectivement, ce n'était pas la situation idéale d'aujourd'hui non plus. Alors, ce que je voudrais vous dire, si vous avez la politesse d'avoir des oreilles, c'est que la scène que vous venez d'offrir, c'est du Molière. Du Molière. Vous venez de vous quereller, mais… C'est déjà pas mal, mais c'est du Molière, c'est pas vous. C'est pas vous. Vous ferez mieux de le relire, d'ailleurs. Vous, c'est plutôt tartuffe. C'est plutôt tartuffe. Mais je le relirai, ça va vous faire plaisir, monsieur, parce que pour arriver à votre niveau de culture, il va falloir que je me cultive beaucoup. Voilà. Bon. Parce que quand on voit votre niveau, on se dit qu'il faut vraiment creuser pour arriver aussi bas. Alors, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. – Allons-y. – Ce que je veux dire, simplement, ce que je veux… Oh, mais écoutez, monsieur, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Soyez un peu démocrate. – Vous pouvez faire des commentaires dites ce que vous avez à dire. – Soyez un peu démocrate. – Allez-y. – Soyez un peu démocrate, monsieur… – Sur le fond, Gilbert Collard, sur le fond. – Soyez… Mais écoutez, moi, je ne suis pas dans le studio. Bon. On m'interrompt constamment. Alors, faites régner un peu d'ordre dans votre studio. – Allez-y. – Allez-y. – J'ai affaire à deux mégères… – Allez-y. – Alors, votre question qui sera appliquée, rentrer chez les gens. Vous pouvez tout casser, tout saccager, commettre des infractions sexuelles et vous n'aurez pas à effectuer les peines de prison. C'est le message, aujourd'hui, que vous adressez. C'est un message d'incitation à la violence et à la délinquance dans notre pays. – Alors, votre… – C'est très clair. – Votre réponse. – Vous prenez au sérieux quand vous parlez comme ça ? – Oui, très sérieusement. – Eh bien. Alors, vous avez dit que vous m'avez écouté. – Oui, je vous ai écouté. – Et vous me demandez combien… – Je n'ai entendu aucune explication. – Ah non, manifestement, vous n'avez rien entendu du tout. – Eh bien, alors, je les écoute. – Parce que vous êtes en train de me redire… – Eh bien, eh bien, je les écoute. – Combien, 80% des détenus sont concernés par votre contrainte pénale ? – 80% de ceux qui sont compris dans ceux qui sont condamnés jusqu'à 5 ans en prison. – Alors, elle vous répond, Christiane Taubira. – Et de ceux qui sont de ceux. Donc, 80% des détenus, la contrainte pénale n'existe pas encore, M. Estrosi, dans ce pays… – Je vous dis… – Dans ce pays, M. Estrosi, les lois ne sont pas rétroactives. – Quelle est la population carcérale qui pourrait être concernée, madame ? – Vous m'avez parfaitement compris, je le sais de toute façon. – Alors, elle vous répond. – Ah, mais si, en plus, il faut faire des efforts pour vous comprendre quand… – Allez-y, Christiane Taubira. – Allez-y, Christiane Taubira. – C'est à vous, vous avez deux minutes de retard. Allez-y. – Non, non, mais parce que c'est très difficile de vous suivre. Il est extrêmement difficile de vous suivre. Alors, tant que vous fonctionnez par slogan, ça va, parce qu'on les entend depuis à peu près 14 mois. On a fini par s'y habituer, même si on ne fait pas l'effort de les comprendre. Mais lorsque vous vous lancez dans des démonstrations, c'est très, très difficile. – Aussi, compte tenu de l'état des finances publiques, alors je vais quand même vous rappeler au moins deux chiffres. – Monsieur Désir, non, mais vous pouvez nous faire le coup du bilan. – Vous pouvez parler un peu des solutions pour le pays. – Écoutez, je sais que ce chiffre vous gêne. – Moi, je voudrais que vous parliez… – Je voudrais que vous parliez de l'état du pays. – Je voudrais que vous parliez de l'état du pays. – Quand vous êtes reparti, il y avait 1832 milliards d'euros de dettes. – Oui, Monsieur Désir. – Quand vous êtes reparti, il y avait 1832 milliards d'euros de dettes. – Et il y en a combien aujourd'hui après un an, François Hollande ? – Oui, Monsieur Désir, 88 milliards de plus et à la fin de l'année 100 milliards de plus. – Il a fallu réparer, il a fallu remettre des enseignants en face des élèves. Il a fallu remettre des policiers dans les quartiers. Il a fallu créer la banque publique d'investissement et créer des dispositions pour venir aux petites et moyennes entreprises. – On a fait de la lutte des classes. – Vous vous entendez à merveille. – Vous vous entendez à merveille. – On était très intelligents ce soir, Monsieur Collard. – En tout cas, c'est pas… – Et encore une fois de plus, vous me coupez… – Et encore une fois de plus, vous me coupez la parole montrant que vous êtes incapables de vous tenir convenablement à la table du débat démocratique. – Vous n'êtes pas mon père, Monsieur Collard, heureusement d'ailleurs. – Il faudrait que vous appreniez à vous tenir à table, Monsieur. – Heureusement que je ne suis pas votre père. – Mais enfin, heureux de savoir qu'il y a des pères. – Bien heureux d'ailleurs. – Cela étant dit, arrêtez de jouer cette comédie. Et puis, vous savez, Monsieur, une cymbale, elle n'a jamais rien prouvé. Alors, vous pouvez essayer de me couper la parole. Vous pouvez essayer de parler plus fort que moi. Vous resterez une cymbale. – Moi, j'ai voté la loi interdisant… – Non, c'est totalement ma femme, Monsieur Lens. – Non, c'est tout à fait vrai. – Vous avez la même argumentation que Monsieur Copé, décidément. – Moi, j'ai voté la loi… – Le phrasé de Monsieur Hollande et l'argumentation de Monsieur Copé. – Et vous voyez comme vous êtes dans le calembour. – Non, mais c'est vrai. – Mais vous voyez comme vous êtes dans le calembour et l'anecdote… – Face à vous, face à l'UMP, j'ai les mêmes arguments, quoi. – Ça n'a aucun intérêt, mais moi, je suis face à vous ou à votre père, comme je l'ai. C'est exactement, mais vous le reconnaîtrez aisément, la même chose, c'est-à-dire l'outrance. – Je suis sûr que vous avez bien parlé. Il fallait que vous placiez, Jean-Marie Le Pen. – Mais j'ai l'impression que vous vouliez placer Monsieur Copé. Et vous avez l'outrance. – D'abord, c'est épatant de voir comment quelqu'un qui faisait partie de la bande de Sarkozy, qui pendant 5 ans a fait ce qu'il y en a aujourd'hui, la catastrophe sociale, et pouvoir la ramener comme ça. – Vous avez une conviction, j'ai les liens, pas mes prix. La bande à Sarkozy et moi, je vous dis la bande à Besancenot. – Bah oui, mais ça ne me gêne pas. On est une bande aussi, une petite bande, par contre. – Je ne vous considère pas. – Non, non, mais bon. – Oui, mais active, active. – Non, mais à quel point vous pouvez la ramener, alors que c'était la cata où vous vous êtes fait liquider aux élections l'année dernière, et puis là, vous allez hop, 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 hop. Ça, c'est quand même assez impressionnant. – Vous avez essayé de prévenir sur l'université, ça n'a pas marché. Alors, ne la ramenez pas non plus. – On le laisse terminer, allons-y. – Alors, sur les impôts, trop d'impôts. Moi, ce que je dirais, c'est que ce n'est pas trop d'impôts, c'est qu'il y a trop d'évasion fiscale. Quand on voit, je crois que c'est 500… – Ah, il y a d'impôts, puis il y a d'évasion fiscale, c'est sûr. – Pratiment 600 milliards. Les riches, ils ont tellement de pognons qu'ils vont le planquer ailleurs, dans les paradis fiscaux. – Non, c'est les ministres de François Hollande. – Votre candidat a-t-il gagné ce soir, M. Collard ? – Votre candidat a-t-il gagné ce soir ? – Notre candidat n'a pas gagné parce que vous avez fait un mariage… – Parce que nous avons appelé à faire barrage à l'extrême-droite. Vous avez tout à fait raison. Nous avons demandé à faire barrage à l'extrême-droite à laquelle vous appartenez, M. Collard. Vous avez raison, M. Collard. Et face à ça, les Républicains de France ont encore une certaine lucidité. – Laissez parler, Gilbert Collard, allez-y. – Il n'est plus dans mon parti, M. Collard. Nous l'avons exclu. – On est de l'extrême-mensonge. – Votre parti, c'est celui de l'extrême-mensonge. – Vous étiez là quand il a menti devant la représentation nationale. – Voilà, j'étais à l'Assemblée. – Vous n'avez rien dit quand il a dit les yeux dans les yeux devant toute la représentation nationale. – J'y étais, bon. – C'est facile de crier après. – Alors, vous avez accepté d'avoir un ministre comme ça et vous venez donner le son de morale. Non mais attendez, regardez-vous, allez prendre une douche, M. et venez faire la leçon. – Allez, continuez vos insultes. – M. Collard, M. Collard. – Continuez dans vos invectives. – Vous incarnez, vous n'apportez rien au débat face aux Français. – Je vais vous dire, M. Collard, en plus d'avoir été une girouette, et ça, pardon, mais c'est un fait historique, il n'y a pas besoin d'aller sur Wikipédia pour le savoir, vous incarnez en fait, pardon, le vieux bon système dans votre bureau. Et surtout, ce soir, ça fait 40 minutes que vous êtes à l'antenne, vous n'avez même pas émis une seule proposition concrète. – Vous n'y êtes pas à confondre. – Vous avez été pendant dix ans au pouvoir, M. Jacob ? Pendant dix ans ? Pourquoi vous n'avez pas fait tout ça ? – Oui, mais nous avons fait un certain nombre de choses, on ne vous a jamais vu à nos côtés… – Vous avez mis une Russie l'ennemi… – Non, non, sur l'AME, on ne vous a jamais vu à nos côtés… – Vous avez mis 30 euros par an… – Non, non, parce que vous êtes à l'Assemblée nationale, comme vous êtes au Parlement européen. Vous venez, vous prenez les indemnités, vous en allez, vous ne faites rien dans votre travail de parlementaire, madame. Vous êtes aujourd'hui une des moins présentes au Parlement européen. Vous ne travaillez pas, vous ne travaillez pas. – C'est ça l'argument que vous avez ? – C'est un argument de faux. – Ça fait dix ans que vous avez pas au pouvoir. – Parce que quand on est député, on travaille. – Mais vous, vous ne faites rien. – Mais vous n'étiez pas député ! – Mais si j'étais député, madame ! – Vous étiez au pouvoir ! – Non, madame, j'étais député. – Au pouvoir, vous étiez… – J'étais député. – Pourquoi vous n'avez pas fait ça ? – Mais pourquoi vous, vous ne votez rien ? – Et tout le monde me jette des pierres ? – Monsieur Mélenchon, est-ce que je peux vous terminer ? – Ce sont les gens qui viendront le sein contre l'austérité qui auront raison. – Il n'y a pas de pierre ici. Il n'y a pas de pierre ici. Il y a Jacques Attali qui vous répond. – Je sais bien, mais c'est une image. Ah, écoutez, arrêtez de vous dire à chaque mot. – Votre politique n'a de sens qu'à l'échelle au moins européenne, sinon mondiale. – Ce n'est pas des fleurs pour m'ajouter, hein. Pujadas. – Monsieur Pujadas. – Monsieur Pujadas. – Moi aussi, après tout, je… – Un, il refusait l'austérité. – Deux, il refusait le contraire. – Mais c'est exactement. – Il refusait le traité européen. – Exactement. – Trois, il allait forcer le reste… – Madame Brick, laissez-moi finir, c'est important. Il allait forcer le reste de l'Europe à faire des eurobonds et à trouver 120 milliards pour faire un plan de croissance. – Mais pourquoi on n'y arriverait pas ? – Où sont ces trois choses-là ? – Pourquoi on n'y arriverait pas ? – Il est dans l'austérité, il ne cesse de monter les impôts. – Vous croyez que c'est en neuf mois qu'on arrive à ça ? – Vous croyez que c'est en neuf mois ? – Il n'y aura jamais d'eurobonds. – Il n'y aura jamais d'eurobonds. – Ce n'est pas en dessous qu'on n'y arriverait pas. – Pierre Lelouch. – Nicole Brick, c'est l'autre. – Madame Duflo a-t-elle raison de dire que M. Valls est sorti du pacte républicain ? C'est tout, c'est ma seule question. J'ai une question, celle-là. – Je ne vous répondrai pas pour une simple raison. – Ce n'est pas dans le codage des porte-parole, je suis d'accord, je comprends. – C'est que votre question ne m'intéresse pas, n'a aucun sens. Le président de la République a eu l'occasion de répéter quelle était notre politique. – Chaque propriétaire de l'immeuble peut décider du cadre que vous devez mettre sur votre mur, dans votre chambre à coucher, on en est là aujourd'hui. – Arrête, on n'est pas sous système Marine Le Pen ici. – C'est plus la copropriété, c'est vraiment un système où il y a un maître de maison qui s'appelle l'Allemagne d'ailleurs, qui décide, qui a fait l'Europe. – On l'attendait celle-là, c'est les boches qui arrivent, c'est les boches qui arrivent. Allez, prends ton fusil, vas-y, vas-y. – Mais l'Allemagne, je suis désolé, tout le monde le sait. – Au nom de la morale, il a fait un faux rapport. – Alors, vous êtes les champions du monde de la morale, mais vous oubliez… – Qui vous concerne avec Mme Lagarde, c'est pas ? – Oui, oui, avec Mme Lagarde. – Oh, c'est M. Cahuzac en faisant un faux rapport. En faisant un faux rapport. Quand on réécoute maintenant les bandes de M. Cahuzac qui parlaient de Mme, de Mme là, celle qui est là. Je vais vous dire une chose, elle est incapable… – Christine Lagarde. – Vous voyez, d'avoir des comptes en Suisse et de dire à l'Assemblée nationale, la main sur le cœur, jamais je l'ai eu. Alors, vous êtes les spécialistes de la morale et généralement les plus mal placés pour le faire. – Peut-on rappeler que M. Tapie est en train de parler d'une affaire qui est actuellement enquêtée sur le fait qu'il y a eu un accord à Bercy… – Qui fait l'objet de trois procédures judiciaires. – Un accord à Bercy entre Mme Lagarde et M. Tapie qui a conduit à un accord… – Non, non, il n'y a pas eu d'accord entre Mme Lagarde et M. Tapie. Ça, c'est ce que vous écrivez, mais ça n'existe pas. Un arbitrage, ce n'est pas ça. – Vous préférez juste remettre l'éclairage sur cette affaire. – Non, non, restons sur cet éclairage, restons sur cet éclairage, M. Cahuzac. – C'est en tout cas ce que le journal de Laurent Joffrin a écrit, mais ça… – Oui, mais… – Et on ne l'est pas, lui, hein, quand c'est moi, qu'est-ce que je prends, hein ? – Vous m'excusez… – La vérité dérange, hein ? – Je ne vais pas, on va pas faire l'affaire là. Mais dire qu'un arbitrage… – Ça, j'aime bien voir ça. – L'arbitrage est contesté. – L'arbitrage est contesté. – Pardon ? – Vous permettez une seconde, hein ? – Il termine sa phrase. – C'est un accord entre Mme Lagarde et M. Tapie, c'est tout simplement une diffamation. – Bernard Tapie, je vous fais juste une remarque. – Oui, parfaitement. – Et pour vous, ça ne vous gêne pas. – Bernard Tapie, Bernard Tapie, une remarque. – La même chose, c'est mentir pour simplifier et pour faire peur aux gens. – Et moi, ce que je dis, c'est que non, il y a bien ces 15 milliards d'euros d'économies prévues pour 2014… – Moi, je ne vous laisserai pas traiter de menteuse par Pierre Mosconi, parce qu'il a traité de menteuse aussi Gilles Carez, le président de la Commission des Finances sur les Déficits. – Mais franchement, c'est… – Et Gilles Carez avait raison. – Valérie Pécresse… – Ne vous traitez pas de menteuse. – Arrêtez cette technique. – Ça n'est pas extrêmement respectueux. – Mais je crois que les seuls soviétiques ici, c'est vous, parce que vous défendez une sorte d'union européenne, URSS, un espèce de machin qui n'est pas réformable, qui est de plus en plus dictatorial. Et croyez-moi, il n'y a pas… – Allez-y, allez-y, allez-y. – La question, c'est de savoir si M. Vendronkoy ou Barroso sont plutôt Crouchevien ou Staliniens. – Allez-y, allez-y. – Je vois que vous avez envie de débattre, alors ça vous gêne. – Non mais entre nous, entre nous, je comprends que vous soyez contre l'Europe. – Je le disais, je suis donc bien… – Mais comparez ça à l'Union soviétique, c'est un peu gros, c'est un peu gros. – Bien sûr, parce que c'est un système qui ne se réforme pas. – Parce que c'est un système qui ne se réforme pas. – Vous ne pourriez pas discuter comme ça. – C'est un système qui ne se réforme pas. – À la télévision russe. – C'est un système qui ne se réforme pas. Il n'y aura pas plus de péristroïca européenne qu'il y avait de péristroïca soviétique. – On verra, on verra, oui. – L'immigration, ce n'est pas eux qui la vivent, d'accord ? Parce qu'eux, ils sont dans les beaux quartiers, leurs gamins sont dans des écoles privées. Et quand on fait comme M. Hollande et qu'on détourne la carte scolaire pour mettre ses gosses dans les meilleurs lycées de Paris… Si, si, je vais vous dire, les Français, c'est eux qui la vivent l'immigration que vous leur proposez. Oh, je sais que ça vous gêne, ça. Ça vous gêne d'être pris en contradiction avec les sons de morale. Les Français ne veulent plus de vos leçons de morale. Moi, je considère qu'ils ont un droit, madame, supérieur dans leur propre pays. Ils ont un droit supérieur dans leur propre pays. Madame Jolie, un Français sur trois ne se soigne pas correctement. Il y a un homme, une femme, on se marie, il y a deux hommes, on ne se marie pas, point barre. Et quand on vient nous dire, mais il y a des enfants, ils sont nés du Saint-Esprit ces enfants ? Ils sont nés sans doute pas, ils sont nés entre deux hommes ou entre deux femmes ? Non. Donc on voit bien qu'éventuellement, vous manipulez, c'est une manipulation totale d'une secte. Vous êtes tombés dans le panneau d'une secte. Quelle secte, alors ? La secte des gens qui, effectivement, dans ce pays, ont voulu en faire un combat politique alors que c'est une landerie fondamentale. La République, ce n'est pas une secte. Je suis désolé, ça n'a rien à voir avec la République, ça n'a rien à voir avec la République. Écoutez-vous, écoutez-vous. On est en plein enfumage. On est en plein enfumage. On veut nous faire prendre des contre-vérités pour des vérités fondamentales. C'est vous qui êtes un peu enfumé, je vous me permettez. Non, non, c'est vous qui êtes enfumé. Sortez un peu de votre idéologie primaire. Sortez un peu, oui, c'est ça. Sortez un peu de chez vous aussi, oui. Sortez de votre idéologie primaire et on se conviendra. Mettre une photo d'un singe à côté de celle de notre garde des Sceaux et je n'ai pas entendu que Marine Le Pen a présenté des excuses à Christiane Taubira. Madame, vous êtes magistrate. Je n'ai pas entendu les excuses. Par contre, j'ai vu que vous déposiez plainte parce que vous n'aimez pas quand on rappelle effectivement vos racines d'extrême droite dans votre parti. Et voilà vos racines, madame. Voilà. Vous voulez qu'on parle des racines ? Les voilà, regardez. C'est un vent mauvais. Un bel article du monde. Pédophilie, verre de honte. Les voilà les racines des verres. Vous permettez, on laisse Eva Jolie terminer. Non, non. Merci. Regardez la phrase en bas qui dit que c'est en France que la complaisance à l'égard de ces théories a été la plus lourde. Marine Le Pen, si vous le voulez bien, merci. Ce sont ces idées-là qui ont armé Anders Breivik Bering en Norvège. Très bien. Mais vous utilisez le débat sur cette circulaire dans le débat sur le mariage alors que cela n'a strictement rien à voir. Non, non, cela n'a rien à voir. Nous disons attention GPA et on a là un texte dans le prochain. Mais ce n'est pas, regardez, lisez la circulaire, soyez gentils, lisez-la, alors lisez-la bien. On m'a appris à lire quand j'étais petit. Mais justement, manifestement, ça n'est pas clair puisque la GPA n'a pas à être ouverte. Mais en tout cas, vous êtes un militant tenace. Alors, bien, nous repartons à l'Assemblée. Ce que nous voyons, c'est les effets des politiques menées précédemment. Je n'en abuse pas. Oh, le slogan du bilan. Neuf mois après, M. Sapin. Goudière ! Dans trois ans, vous nous le ferez encore, le coup de Nicolas Sarkozy. C'est la faute à Nicolas Sarkozy. Mais que les choses soient claires, Goudière, ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc, nous sommes patients. Et le 12 février, le mariage pour tous sera voté et l'adoption aussi. Quel mépris ! On rentre chez nous ! Quel mépris ! Que faites-vous là alors que vous devriez être à l'Assemblée nationale ? Il y a un débat à l'Assemblée nationale. Normalement, vous êtes élu à la République. Ecoutez, je peux vous dire ce que j'en pense. Oui, madame, je vous trouve extrêmement méprisante. Je vous dis simplement que je ne ménage pas. Et le gouvernement lui-même l'a reconnu à plusieurs reprises. Je ne ménage pas ma peine. J'ai été un des parlementaires les plus présents en commission. Pas beaucoup en commission. Avant même d'être membre de la commission des lois lors des auditions du rapporteur. Et il nous est arrivé... Quel mépris, madame ! Mais pas de mépris du tout ! Qui es-tu pour dire cela ? Qui es-tu pour insulter de cette manière-là ? Et maintenant, vous me tutoyez. C'est extraordinaire. Quoi est-ce, quoi est-ce ? Enfin ! Non, mais écoutez, je suis désolé. Je fais mon travail. Je suis probablement à l'Assemblée un des députés actifs et travailleurs. Et vous êtes venu ici pour défendre... Vous pensez que l'Europe leur amène d'un point de vue global ? Non, mais je veux dire, vous parlez de choses qui n'existent pas. Je veux dire, vous parlez de... Allez, les choses n'existent pas ! Mais non ! Je veux dire, vous êtes... Le travail n'est pas... Non, mais je suis désolé. C'est moi qui suis du côté des gens. Les salaires n'existent pas. C'est moi qui sens comme les gens-là. Mais on est tous du côté des gens, monsieur Todd. Mais non, pas du tout ! Excusez-moi, vous ne connaissez pas ma vie, je ne connais pas la vôtre. Mais je sais où je suis, moi, franchement. Nous avons une économie qui ne fonctionne pas. Nous savons que l'économie française est entrée en crise avec la réalisation de l'euro. C'est faux. Il y a un rapport entre les conditions, je dirais, macroéconomiques de l'activité des entreprises qu'il faut voir. C'est faux. C'est pourquoi vous refusez ce débat sur l'euro, ça ? C'est vrai. C'est vrai. Merci. C'est vrai. Je vous rassure, on va l'avoir pendant six mois. Il n'est pas religieux. Il est politique. Si vous trouvez que ma façon de parler n'est pas comme il faut, etc., je peux tout à fait m'en aller. Ça ne me pose aucun problème. Ah non ! Vous me dites vraiment, je suis de bonne composition. Je ne vais pas passer des heures à parler d'un accord qui ne sera pas nourri. Si nous vous avons arrêté votre entreprise, il y a le salarié qui produit la richesse, et puis il y a le chef d'entreprise ou le patron ou l'actionnaire qui, son boulot, c'est de vivre de l'exploitation de ceux qui créent la richesse. Et là, je finis tranquille après, après. Je pensais qu'on l'avait bouillé, ça. 50 ans en arrière. C'est bizarre, ça vous fait rire vous-même. Je ne suis pas sûr que vous y croyez encore. Mais c'est mon vieux qui nous croient. J'en reviens pas, là. Les sussures de sang. Les sussures de sang, qu'est-ce qu'il est en haut par mois ? Une session de trois semaines, il n'y avait rien à l'ordre du jour. Parce que vous n'étiez prêts sur rien. On nous a fait perdre du temps en juillet. Et là, on a la pression pour faire monter la pression. Monsieur, à ce moment-là, on répondait à une urgence et à une priorité. On détricotait le bouclier fiscal. Le bouclier fiscal, on en a bien fait. C'est pour ça qu'on a mété. C'est quand tout est tricoté qui fait froid, on met les Français à poil. Mais ça, vous y avez aussi. La position des uns et des autres. Encore toute la journée d'aujourd'hui. C'est mon métier. C'est ma fonction. J'en rencontre un certain nombre. Très bien. Pardon, on a le droit de tout savoir. Mais je peux, dans certains domaines, considérer que j'en sais un tout petit peu plus. Dans l'instant T, là, peut-être que demain, je serai dépassé par votre propre connaissance. Dites-nous tout ce que vous savez. Non, non, non. Ce que je veux dire. Deux messages. Deux messages, simplement. Qui avant votaient à droite. Mais ce n'est pas ceux qui votaient le Parti communiste. Ils votent plus. C'est sûr que si. Mais non, la majorité. Attendez, vous allez me dire ça, bien sûr. Votre fondation est liée à l'UMP. Alors évidemment, c'est pas si vous avez aidé. C'est vrai, ça. C'est vrai. C'est la réalité. N'essayez pas de passer pour quelqu'un de notre. Il ne faut pas se questionner. Écoutez, madame. Écoutez. Non mais madame, écoutez. L'argument. Il n'y a pas de financement de l'UMP. J'ai quitté le PS. Parce que c'est un ramassis d'imbéciles. Bon. J'ai le droit. Merci pour l'insulte. Monsieur Collat. Non mais non. Ce n'est pas une insulte. C'est un diagnostic psychosociologique. Bon. C'est très différent. Donc l'UMP. Un parti de faux cul comme celui-là. Je ne peux pas y aller. Mais regardez-vous. Vous votez les uns pour les autres. Et après. Je n'ai jamais été chiracien. Mais écoutez. Cessez monsieur. De faire votre culture avec Wikipédia. Bon. Alors maintenant. Je n'ai pas besoin de Wikipédia. Comme les adolescents. Et les adolescentes. Le faire. Vous sommes des millions de français. Écoutez bien. Parce que je l'aurais dit une fois. Même si vous gagnez. Vous aurez un problème de légitimité à notre égard. On ne se laissera pas faire. C'est clair. Ça a été dit. Vous n'êtes pas républicain alors. Oui. Parce que vous n'êtes pas républicain. Vous ne respecterez pas les urnes. C'est ce que vous dites ce soir. Parce que d'autres parties ont fait des évolutions. Vous ne voulez pas faire cette évolution. Vous ne respecterez pas le verdict des urnes. C'est ce que vous dites ce soir. En tout cas. Si vous voulez. L'histoire m'a appris une chose. Je n'irai pas me faire recenser en baissant la tête. Et en disant mais j'ai rendu service à la France. Un coup d'état. Que les choses soient claires. Expliquez parce que ce n'est pas clair là. Non mais je vais parler. Il faut mettre tout le monde devant ses responsabilités. Soit on s'en sort ensemble. Soit on est parti dans un pays où tout le monde va se battre contre tout le monde. Bah c'est se foutre du monde. D'accord. Ça y est ? C'est fini ? Pour l'instant oui. C'est fini ?